Bicycle, Bicycle, Bicycle 3, 2, 1, et viens dans ! Aïe, 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 attention, fini, il ne peut le pas rappeler ! Ah, Christopher, il n'a plus de vélo ! Christopher, vous roube à pied ! Oh my God ! De nouveau Pierre-Holland, attaque de Pierre-Holland, encore une fois ! Personne ne réagit ! Salut à toutes, salut à tous, comme tous les 15 jours, Vélopodcast est de retour, et pour revenir sur l'actu de tous les cyclismes, le Thibaut Pinot de l'émission, parce qu'il a mal au dos, pas pour son talent sur le vélo, je vous rassure, Guillaume Dreschler, salut Guillaume ! Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous, et j'espère aussi que ce n'est pas pour mon poids, parce qu'en fait je fais à peu près 30-40 kilos de plus que Thibaut Pinot, non je déconne, je déconne, je me suis affuité quand même ! Dans ce 23ème dossard de Vélopodcast, Barnabé Moulin sera avec nous, notre ostéo préféré était sur l'UAE Tour aux Émirats, avec la Bahreïne Victorious, ils veulent nous raconter les coulisses de la course ! L'Uet Newsblad, Kürn, Bruxelles-Kürn, les classiques, Dromardèche, on va revenir sur les courses de la fin février aussi ! Et sans oublier Julien Vépré, notre expert à cyclisme féminin, il nous dira tout sur ce qu'il faut retenir du Newsblad féminin, justement ! A la fin de ce podcast, focus sur le plus vif des coureurs amateurs, à 36 ans, l'ex-porteur du maillot jaune, Romain Feuhu, a repris une licence chez les amateurs du CC Périgueux, et pas pour rien, puisqu'il a déjà remporté une course, c'était le trophée de l'essor au Pays Basque, au début du mois de février ! Vélopodcast, dossard 23, prêt ? Allez, c'est parti ! On commence avec l'UAE Tour, le Tour des Émirats Arabes Unis, qui s'est terminé il y a quelques jours, la victoire est revenue au vainqueur du dernier Tour de France, Tadej Pogacar, de la team UAE Emirates. Il y en a un qui a profité du soleil chaud des Émirats, c'est un habitué de Vélopodcast, un ami, Barnabé Moulin. Salut Barnabé ! Salut à tous ! Bon, Barnabé, tu es l'ostéopathe, on le rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas quand même, l'ostéopathe de l'équipe Bahreïn victorieuse, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler en 2021. Barnabé, parlons du sportif d'abord. Victoire de Pogacar devant Adam Yetz, et le portugais de Joao Almeida. Chez vous à la Bahreïn, le mieux classé au général, c'est l'italien Damiano Caruso, qui est 7ème. Est-ce que c'est une belle perf ? Oui, c'est une belle perf, qui confirme sa belle réussite sur le Tour de France, où il finit 10ème au général. On est un petit peu surpris de le voir à ce niveau-là en début de saison, mais il a bien travaillé cet hiver, et ce n'est qu'une belle récompense pour lui. Alors en revanche, il y a peut-être une petite déception, c'est pour Wood Pulse, le néerlandais, qui est plutôt à l'aise dans les montées d'habitude, et qui fait là seulement 19ème. C'est quoi l'explication ? L'explication en général, elle est simple. C'est la première étape, tout s'est joué à la première étape. Avec les bordures. Il y a eu un très fort vent de travers. Alors moi, j'étais en avant de la course, et ce qui était particulier, on pouvait voir le vent avec le sable qui traversait la route, et il y avait des moments, c'était assez impressionnant, vous voyez, pendant 100 mètres, il venait de la droite, 3 quarts, et après, hop, ça partait de l'autre côté, ça n'arrêtait pas de changer. C'était vraiment, vraiment très particulier, et très fort, parce que je conduisais une fourgonnette qui bougeait beaucoup, beaucoup avec le vent. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un sprint intermédiaire au kilomètre 65, et les équipes n'ont pas débranché après le sprint, et ont lancé les éventails à ce moment-là. Et malheureusement, il y a quelques coureurs qui n'étaient pas bien concentrés à ce moment-là, dont Waterpools, qui a oublié qu'il y avait un sprint intermédiaire, et qui s'est arrêté, pour, comme ils disent à la télé, des besoins naturels, 4 kilomètres juste avant la ligne de sprint intermédiaire, ce qui expliquait sa non-présence dans le premier groupe. C'est un peu frustrant, non ? Pour l'équipe, quand même. Oui, c'est un peu frustrant. Après, on jouait sur deux cartes. Il y avait lui et Jack Hygge, et Jack Hygge était, lui, dans le premier groupe, bien placé. Malheureusement, il a crevé, parce que dans les éventails, vous le savez, on va aussi dans ce qu'on appelle dans la caillasse, c'est-à-dire sur les côtés. Et il faut voir que là, en traversant le désert, il y avait beaucoup de pierres très cassantes au bord de la route. Et malheureusement, ils crèvent de la roue avant au pire moment. Donc, voilà. Ce qui explique un résultat un peu mitigé pour nos leaders désignés. Bon, Barnabé, revenons juste sur Tadej Pogacar, qui a gagné cette UAE Tour. Surtout sur la première étape de montagne, qui est arrivée à Jebel Afit. Hallucinant, quand même, non ? Oui, c'est hallucinant. Ce qui est intéressant à voir, c'est le niveau global des coureurs actuellement. Il n'y a plus une seconde de relâchement. Les gars sont au top. Dès qu'ils misent des objectifs, il faut voir que sur certaines équipes, même la nôtre, maintenant, l'UAE Tour prend une part importante parce que c'est un retentissement assez important pour tous ces pays. Et il est important de bien y figurer, dont l'équipe UAE a mis tous les moyens pour pouvoir gagner ce Tour national. Donc, oui, la première étape de montagne, ils ont monté très, 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 très vite. Alors, il faut que tu nous le dises, Barnabé, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette première étape de montagne où ça a monté très, très vite, comme tu me le dis. Est-ce qu'il y avait vent de dos ? Alors, justement, j'allais y venir. Il faut voir qu'il y a eu vent fort de dos toute l'étape. toute l'étape. Donc, ce qui a fait que jusqu'au pied de la bosse, il n'y a quasiment plus, à part deux échappées, de mémoire de Hent et Galopin. Et donc, tout le reste, ils ont vraiment embrayé très, très fort. Et la montée s'est faite plein pétrole, vent d'eau. Moi, j'étais, de mémoire, à 10 km de l'arrivée ou 9 km de l'arrivée. Et ça soufflait vraiment très fort. C'est ce qui a forcément joué sur les temps de montée. Ça, c'est évident. Oui, parce que Pogacar a explosé le record de la montée, il me semble, avec les deux, avec Yetz. Oui, Yetz qui avait déjà un bon temps de montée, je crois que c'est dans les 26 minutes ou un truc comme ça. Là, il descend en dessous des 26, en 25 quelque chose. Mais bon, le vent était vraiment très, très présent. Et ce qui était impressionnant pour ceux qui veulent avoir un peu l'ambiance, c'est qu'on voyait une espèce de nuage de sable que vous avez dû ressentir aussi en Europe. Les fameuses nuées ocres que vous avez pu voir dans l'atmosphère, on les avait là-bas aussi. Et par rapport à Pogacar, ce qui est hallucinant quand même, c'est qu'on avait l'impression que Yetz avait beau accélérer, Pogacar était tranquille dans la roue. Ça, c'était quand même assez hallucinant, je trouve. Les accélérations de Yetz étaient impressionnantes aussi. Très, très longues. Alors du coup, poussées, vent dans le dos, mais très, très longues, très, très fortes. Oui, alors moi, je pense que le plus fort, c'était quand même Adam Yetz. Pogacar, à un moment, j'ai revu le soir la montée finale. Il y a un moment, s'il avait pu accélérer, ne serait-ce que 10 secondes de plus, je pense que Pogacar ne le suivait pas. Mais c'est impressionnant de voir le niveau de maturité et de connaissances qu'il a déjà à son âge, parce qu'il a réussi à tenir sa roue pendant le moment critique, et puis après, à se refaire. Il n'y avait plus qu'à suivre. Techniquement, c'était parfait. Barnabé, tu parlais de l'affûtage des coureurs. Comment ils sont, les coureurs, physiquement, après une fin de saison dernière où, franchement, c'était assez terrible dans l'enchaînement des courses ? Et là, ça redémarre plein pot aussi, début février. Alors là, il faut voir qu'on a décalé globalement tous les stages d'entraînement d'un mois. Tous les stages qui se faisaient en décembre ne se sont pas faits. On a eu une grosse, grosse période de préparation en janvier. Je parle pour notre équipe. Et donc là, on se retrouve avec les premières courses qui sont avec un mois de décalage parce qu'il n'y a pas eu le down-under, par exemple. Donc, on se retrouve à peu près au niveau de performance de ce que les gars pouvaient avoir au down-under l'année dernière. Et il faut voir que déjà, les performances sportives sont déjà très fortes. On verra ce que ça va donner sur des courses comme les prochaines classiques qui vont avoir lieu. Après, sur les courses par étapes style Paris-Nice et tout ça, on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant au niveau de récupération. L'UAE Tour, on se rappelle tous un peu que c'est la première course l'an dernier où il y a eu des cas de Covid. Le premier, c'était d'ailleurs le sprinter colombien Fernando Gaviria. Toi qui as fait de nombreuses courses, Barnabé, l'an passé, comment ça se passe dans la bulle sanitaire ? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'an dernier ? Au contraire, c'est la même chose et ça devient toujours aussi pesant, on va dire. C'est non seulement la même chose, mais c'est même encore pire parce qu'on a encore plus de tests et encore plus de restrictions. C'est à voir que quand on est arrivé à l'aéroport, ils nous ont fait un test et on avait interdiction de sortir de l'hôtel avant d'avoir les résultats, donc avant le lendemain matin. Par exemple, les mécanos ont eu toutes les peines du monde à pouvoir aller au paddock qui était au niveau des paddock du circuit de F1 pour pouvoir préparer les vélos pour le lendemain, pour aller à l'entraînement. Il a fallu décaler un petit peu tout ça, ça met des contraintes et ça met une pression un peu plus sur l'organisation de chaque équipe. Il faut savoir aussi que toute la semaine, on a été suivi, pisté, contrôlé. C'est un truc de fou. C'est dingue. C'est pesant toujours autant ou pas, Barnabé, pour toi, pour les coureurs, pour les techniciens, tout ça ? C'est pesant, je suppose, beaucoup plus pour les organisateurs qui sont avec énormément de pression de savoir si tout va bien se passer. Par exemple, avec l'histoire qui s'est passée de l'équipe Phoenix-Alpessin qui n'a été pas exclue parce que ce n'est pas le mot exact mais qui a décidé de ne pas continuer pour le cas d'un masseur de l'équipe. C'est un peu la roulette russe cette histoire. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a beaucoup d'incertitudes et à chaque test, on attend, on attend les résultats. C'est pesant, c'est quand même assez pesant. Barnabé, on te souhaite bon courage pour la suite. Tes prochaines courses sur lesquelles tu vas être la fin du mois de mars il me semble avec les classiques belges, c'est ça si je ne me trompe pas ? Oui, mon programme perso c'est deux pannes et Harald Beck le Grand Prix E3. Et puis après, on va enchaîner avec Tour des Flandres, Paris-Roubaix, peut-être une escapade aussi autour du Pays Basque. Et puis après, il va y avoir une grosse densité avec l'Oromandie, le Giro, etc. Donc là, on rentre de plein pied dans le vif du sujet. Et ça y est, les courses reprennent et c'est pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, Barnabé, d'avoir été avec nous. Avec plaisir comme à chaque fois. Et plaisir partagé. J'en profite pour vous rappeler que Vélopodcast a lancé depuis le début de saison. C'est MVP sur Facebook, Twitter, Instagram. Concrètement, vous vous abonnez à Vélopodcast et vous pouvez voter pour le coureur de la semaine et le coureur du mois. Le coureur de la dernière semaine du mois de février, c'était David Gaudu qui l'a emporté dans la plupart des votes. Et puis, pour le coureur du mois, alors au moment où on enregistre, le vote est toujours en cours entre Gaudu, Ballerini, Sam Bennett, Tadej Pogacar. François Pierre, je sais que tu triches, tu votes plein de fois pour Chouchou Gaudu. Exactement, je mets plein de comptes différents sur Facebook, Twitter et je vote à chaque fois pour David Gaudu. J'espère que ça va marcher. On vient de parler de l'UAE Tour avec Barnabé Moulin. Une petite information pour vous dire que le vainqueur de l'UAE Tour, Tadej Pogacar, vient de prolonger avec la team UAE Emirates. Alors, François Pierre, il prolonge de deux ans mais en fait, il était déjà en contrat jusqu'en 2024, ce qui veut dire que l'équipe UAE le sécurise jusqu'en 2026. C'est normal, d'ailleurs, c'est le contrat le plus long du peloton, je crois. Actuellement, je pense qu'il n'y a pas un coureur qui est assuré d'être dans son équipe jusqu'en 2026. Après, vu tes performances, on peut comprendre que tu sécurises ce genre de coureur pendant au moins 10 ans. C'est ça, vu son âge en plus. Bon, François Pierre, il n'y a pas eu que l'UAE Tour parce que ce week-end, il y a eu un gros bloc de course. Les drômes Ardèche, les classiques drômes Ardèche, pardon, on va en parler dans quelques minutes. On va se concentrer sur les Flandriennes maintenant avec le HET Newsblad et le HOMLOP HET Newsblad et Kürn Bruxelles-Kürn. Pour vous dire que samedi, le HET Newsblad va gagner par Davide Ballerini devant le jeune britannique Jake Stewart de la groupe AMA FDJ et le belge Sepp Van Mark François Pierre. Tu retiens quoi de cette course ? Je retiens que c'était une belle course à suivre pour une reprise des Flandriennes parce qu'il y a eu du mouvement, il y a eu des tentatives, ça a échoué et j'avais l'impression que le niveau était un peu similaire pour les gros, on va dire. Personne n'avait été vraiment le plus fort, même Alaphilippe qui est parti très très tôt dans la course à 30 km de l'arrivée, il n'a pas réussi à forcer pour gagner. C'est d'ailleurs ce qu'ils lui ont reproché un peu, les Van Avermaet, Sepp Van Mark qui étaient à eux dans les poursuivants et ils ont reproché à Alaphilippe d'être parti un peu tôt et de ne pas les avoir accompagnés au moins 10 km de plus comme ça, il aurait peut-être pu arriver tout seul à l'arrivée et au moins les poursuivants auraient pu tenter leur chance avec lui. Mais voilà, c'était vraiment sympa et puis on voit l'omniprésence de la quick step quand il n'y a pas Van Aert et Van Der Poel. Franchement, Balerini, il avait un fauteuil parce qu'il est emmené par Sénéchal. D'ailleurs, tu vois le sprint, Balerini, il gagne haut la main. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Alaphilippe sur le Tour des Flandres. Vraiment, vraiment hâte, très en forme en ce début de saison et quand tu vois ce qu'il fait déjà à l'arrivée pour la course de reprise, il nous fait une Van Der Poel où il s'échappe très tôt, il a envie de se faire plaisir à l'avant plutôt que de rester enfermé dans un groupe. Franchement, tu te dis que c'est de bon augure. Après, moi, je suis assez d'accord avec Van Aert et Van Mark. Il n'a pas à partir comme ça tout seul. Je trouvais qu'il y avait 10 coureurs. Non, mais quand tu es plus fort, il faut aussi être malin et à un moment donné, tu dois aussi te mettre dans les roues avec Van Aert, Van Mark, rouler avec eux. Là, c'est que le Newsblad. Attends, franchement... c'est des répétitions, tu sais, on ne sait jamais. Les Flandriennes, ça va très vite. Tu tombes à Gamble Game, tu tombes à la panne, t'es foutu. Non, mais les gars, ils avaient aussi qu'à le suivre. Franchement... Non, mais ils ne pouvaient pas. En plus, ils n'aient d'accélérer juste avant. Non, c'était très compliqué. Franchement, moi, Alaphilippe, j'adore ce cours. c'est que les gars, ils étaient frustrés parce qu'ils étaient moins forts. Oui, mais dans le sens où, derrière, ça ne serait peut-être pas organisé pareil si Alaphilippe était dans le groupe des poursuivants. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'était maladroit de sa part. Après, encore une fois, je suis pour l'attaque et c'est super. Mais pour moi, il aurait pu mieux faire et ça lui a coûté d'ailleurs une place dans le top 10 au moins. Après, c'est une tactique d'équipe. Il n'est pas tout seul. Il est allé de Conan Quickstep, il est dans l'armada. Si Alaphilippe se fait reprendre, il y a toujours quelqu'un derrière pour aller faire le sprint. Et là, tactique vainqueur parce qu'à Quickstep a gagné. Oui, ça, c'est vrai. On est d'accord. D'ailleurs, mention spéciale à Jack Stewart qui fait une belle deuxième place, le jeune britannique de la Groupama FDJ qui vient de la Conti Pro, de l'équipe réserve en gros. Voilà, Jack Stewart, on ne l'a pas vu de la course et il est rentré à la fin avec le peloton. Et vraiment, belle deuxième place parce que c'est un très, très bon sprinter et un mec à suivre. exactement. Juste pour dire que Jack Stewart, il fait un très bon début de saison tout simplement parce qu'il avait déjà fait quatrième de l'étoile de Bésege derrière Wélan Skatowski et Paul It. Ça place un peu le coureur quand même. Oui, c'est clair. Et il y a eu aussi Kjörn-Brissel-Kjörn alors ce week-end, Guillaume. Bon, là c'était un peu moins intéressant que le Newsblad quand même. Ouais, alors peut-être que les gars ont plus donné le samedi et certains avaient besoin de récupérer dimanche. Victoire de Mats Pedersen devant Anthony Turgis. Déjà présent, Anthony Turgis très tôt dans une course pavée. C'est là aussi de bonne augure notamment pour Tour des Flans de Paris-Roubaix. Et puis Tom Pitcock, troisième. C'est hallucinant de voir Pitcock, troisième là quand même déjà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, j'ai dit moins intéressant. Peut-être qu'on va tomber dessus. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu Van Der Poel, il ne faut pas oublier qu'il est parti à 83 km de l'arrivée avec Jonathan Narves, la Linneos Grenadier. Et ça, c'était vraiment cool. Ils sont allés rejoindre l'échappée matinale. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on ne savait pas trop s'ils allaient revenir sur ce groupe-là en tête avec Van Der Poel. Ils avaient parfois une minute d'avance, 30 secondes, 15, 30 secondes à nouveau. C'était un peu curieux. Mais voilà, avec cette arrivée groupée, bon, le sprint était un peu indécis. Turgis, ce qui est marrant, c'est qu'il fait la course parfaite à son niveau. Mais ce qui lui manque, c'est vraiment ce sprint. C'est frustrant, ça fait plusieurs fois qu'il se fait quand même avoir sur les sprints et pour le gagner, ce genre de course, alors, je ne sais pas comment tu travailles ça, mais il lui manque ce petit truc. Parce que même quand tu le vois au sprint, tu sais qu'il va perdre. Et ça, c'est frustrant. Mais alors, c'est un mec qui est très bon dans le foncier, mais j'ai l'impression qu'il lui manque de l'explosivité, en fait. Tu sais, moi, j'aime bien dire que c'est le mec de la sixième, septième heure. Ouais, c'est ça. J'aime bien dire ça, que c'est le mec de la septième heure, et au sprint, il termine quand même devant des mecs comme Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Greg Van Avermaet. Ouais. C'est pas dégueulasse non plus. D'ailleurs, j'en profite aussi, Van Avermaet, moi, la tactique de Sir Citroën, il va falloir qu'il la régule aussi un petit peu parce que Nathan qui n'est pas là sur le Newsblad avec Van Avermaet quand Van Avermaet part, là, ils sont à deux dans la même, dans l'échappée avec Van Der Poel, mais pareil, Nathan ne roule pas. Moi, il y a des moments, je ne comprends plus. Ils ont une équipe de fous furieux dans les classiques. Pour moi, ils doivent prendre le contrôle de la course et soit les équipiers ne sont pas à la hauteur, soit il va falloir qu'ils se règlent avec Nathan Van Avermaet, mais tu ne peux pas avec ces deux coureurs qui sont comme ils sont, des coureurs monstrueux sur les pavés, avoir ce niveau-là parce qu'en fait, ce qui me frustre, c'est qu'ils n'ont pas tenté. Ils n'ont pas attaqué. Tu vois, on parlait d'Alain Philippe, Van Avermaet, il doit tenter. Après, est-ce qu'il ne peut pas ? Il se fait piéger sur le Newsblad, il est dans le peloton, mais comment à son niveau tu peux te faire piéger à ce moment-là ? Il doit être avec Van Avermaet à lui coller au basque. Il y a des moments, c'est un peu frustrant cette équipe. J'espère qu'ils vont apporter leur rigueur. J'espère que Van Avermaet va apporter sa rigueur à ce groupe pavé à AG2R. Il y a un truc aussi à dire, c'est que oui, on a beaucoup dit Van Avermaet et Naizen, ce sont des amis, c'est très bien qu'ils soient ensemble et tout. Ça ne va pas faire deux coques dans la même basse-cour. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui va devoir se sacrifier pour l'autre. Et là, vu ce que tu me dis et ce qu'on a commencé peut-être à voir ce week-end, c'est qu'à un moment donné, qui va se sacrifier pour l'autre ? Comment ça va se décider ? Est-ce que ça va se décider avant la course, dans la voiture, pendant la course, entre les deux, sur le vélo, à un moment donné, qui est moins en forme que l'autre ? Je me pose vraiment beaucoup de questions parce qu'à un moment donné, il y en a bien un. S'il va falloir se mettre à la poursuite de quelqu'un ou alors rouler pour faire les écarts, il y en a bien un qui va devoir rouler pour l'autre. Alors après, eux, quand ils disent ou protéger l'autre, je ne sais pas. Moi, je suis Vincent Lavenu ou en tout cas, je lui ai un jour dit, on verra qui sera dans la voiture, mais c'est que moi, je mettrais tout pour Van Avermaet. Nathan, il n'est pas prêt. Déjà, mentalement, ça fait plusieurs années qu'on le dit, c'est compliqué pour lui, il lui manque ce petit plus à la fin. Nathan, ça peut être le parfait équipier pour Van Avermaet sur les 40 derniers kilomètres d'un Paris-Roubaix, d'un Tour des Flandres. Et après, à 20 bornes, s'il n'arrive plus à tenir, il lâche. Et au moins, Van Avermaet, ça peut lui permettre de respirer et d'avoir ce petit jus qu'il n'a peut-être plus avec l'âge à la fin de course. Mais moi, ce serait ma tactique. Après, on voit bien la Deacon & Quickstep qui est capable de mettre deux mecs dans le top 5. Oui, après, encore une fois, ils peuvent aussi rouler tous les deux. Mais moi, s'il y avait un choix à faire, je ferais le choix de Greg Van Avermaet parce qu'en termes de vitesse pure sur un sprint, aussi par rapport au Montpavé, il est légère mieux que Neisen aujourd'hui. Et encore une fois, on parle de deux gros coureurs. Mais ça dépend. Van Avermaet est toujours champion olympique en titre. Je tiens à le dire quand même jusqu'à cet été à Tokyo. Mais le champion olympique en titre, oui, il est peut-être une classe au-dessus qu'Oliver Neisen à qui il manque de gros, gros, gros résultats. Maintenant, Neisen, ce n'est pas le mec né de la dernière pluie. Si à un moment donné, Neisen est plus en forme que Greg Van Avermaet, Neisen sera capable de jouer la victoire sur un Tour des Flandres, par exemple. Ah, mais qu'il est capable de le faire, je ne le dis pas. Mais en revanche, est-ce qu'il va le faire un jour ? C'est ça la grande question. Parce que, encore une fois, les outsiders qui n'ont jamais gagné Roubaix et Tour des Flandres, je peux t'en citer plein depuis 15 ans. Mais par contre... Oui, bien sûr, on a bien vu Mathieu Aymane gagner pareil Roubaix. Juste un truc pour te dire que tu me disais Mathieu Van Der Poel, c'est pire qu'à la Philippe dans ces cas-là. Ah oui ! Mathieu Van Der Poel est capable d'attaquer à 80 bornes de l'arrivée du Tour des Flandres pour y aller seul. Ah bah... Lui, les tactiques, il n'en a rien à faire. Ah bah, encore une fois, c'était à Van Aert, Van Der Poel et à la Philippe qui part sur le Tour des Flandres. Tu as plutôt intérêt derrière pour essayer de rouler avec eux. Sinon, je pense que c'est fini pour toi, même dans le podium. Donc, oui, oui, effectivement. On l'a vu lors du dernier Tour des Flandres. Je suis assez d'accord avec toi. Franchement, là-dessus, je te rejoins totalement. Bon, François-Pierre, on vient de parler des Flandriennes, les classiques de Romardèche. On va les débriefer dans quelques minutes. Mais avant ça, on va parler cyclisme féminin avec Julien Després. Il n'y a pas que les hommes qui courent le Newsblad, les filles aussi. Et avec une belle victoire en solitaire pour la néerlandaise Anna Van Der Bregen de la team SD Works et celui qui a regardé attentivement la course d'âme, c'est Julien Després. Salut Julien ! Salut à tous ! Salut Guillaume ! Salut FP ! Salut Julien ! Notre spécialiste du cyclisme féminin, on rappelle les comptes Facebook, Twitter, Instagram, Actu Cyclisme Féminin. Julien, raconte-nous, c'était comment ce Newsblad ? C'était, comme d'habitude, toujours la petite échappée matinale de trois filles. On peut reprendre juste avant le Molenberg où la SD Works a mis en route dans le Molenberg quand ils ont vu que Annemiek Van Vloten et Lidji Denian deux grosses favorites. étaient piégées et donc elles ont roulé. Denian n'est jamais réussi à rentrer et Van Vloten arrive à rentrer avec le groupe Cordon pour se classer 21ème. Entre le Bosberg et le mur de Grammont enfin entre le mur de Grammont et Bosberg quelques mouvements Longoborghini qui attaque au pied du Bosberg qui se fait contrer par Van Der Bregen qui n'ont plus revu qu'après la ligne d'arrivée. Oui c'est ça la grosse surprise de Julien c'est clairement Van Vloten qui se fait piéger et qui finit super loin parce qu'elle elle avait la pancarte mais favori comme elle a Philippe un peu. Elle avait le dossard 1 donc oui forcément l'ultra favorite elle voulait marquer la rentrée de la Movistar sur les classiques et elle la voit elle-même elle était distraite à ce moment-là elle était fin de peloton et elle pensait que ça n'allait pas partir tout de suite. Dis-moi j'ai une petite question Julien c'est comme une impression mais Van Vloten avait une blessure une chute là à l'été dernier il me semble j'ai l'impression que depuis qu'elle est revenue de cette chute elle ne retrouve pas la même sensation que lorsque elle s'était blessée au moment où elle s'était blessée où elle écrasait tout. C'est vrai qu'après sa chute du gyro féminin on a l'impression qu'elle a du mal à revenir pourtant elle a eu un été assez studieux un hiver assez studieux elle a accumulé les bornes seule aux Canaries avec son équipe mais visiblement elle a du mal à reprendre son niveau en même temps c'était que la première de la saison il faudra voir dans les semaines à venir déjà dès ce week-end au Straday Bianchi voir comment elle peut s'en sortir Tu peux nous rappeler son âge ? 38 ans Tu récupères pas comme ça quand même ? Pourtant après sa fracture de la rotule à Innsbruck elle était bien revenue c'est l'année suivante où elle fait le doublé chrono course en ligne aux champions du monde mais non pas chrono juste aux champions du monde aux Yorkshire Bon Julien tu me vois venir je vais te demander de me parler des françaises parce que bon la première française c'est Audrey Cordon Rago de la Trek 25ème Juliette Laboue de la TDSM elle finit 29ème dans le même temps qu'Audrey Cordon Rago Bon il faut oublier un peu pour les français cette course Cette course un peu à oublier Audrey a fait son rôle de capitaine de route roulée elle a vite été scellée dans ce rôle-là justement suite à la perte de Lidzy Denian qui était aussi très mal placée qui était avec Van Vloten au moment où elles se sont fait larguer Van Dijk qui joue aussi le rôle de grosse équipière avec Cordon Rago est restée avec Degnan donc elle a dû assumer tout le boulot seul donc c'est une des causes à mon avis du fait qu'elle est sautée avant le Bosberg On met un peu de déception franchement les françaises là-dessus parce qu'on avait un peu d'espoir quand même au moins top 15 on ne demande pas et tu vois je ne demande pas la lune mais franchement c'est décevant quand même Oh c'est un peu décevant après Juliette Laboue c'était plus là je pense par surprise vu qu'à la base elle était prévue pour bosser pour Flore Thier Mackay et pour Liane Lippert qui ont vite eux étaient distancés et elle était encore dans le groupe des 30 au pied du mur de Grammont Et pour ceux qui se souviennent du dernier Vélo Podcast tous les deux Julien et moi on avait parlé de Aude Biannick chez la Movistar bon on a vite oublié parce que quand même elle finit 108ème à 7 minutes 28 de la tête de course franchement là en termes de pronostics on était vraiment nul à chier toi et moi Ah on était on a été totalement on a fini à 7 minutes 20 C'est clair C'est ça Vous étiez dans la 4ème ou 5ème bordure sur la première étape de l'UAE Tour Après il y avait également l'Arkea Pro Cycling qui était là l'équipe UCI qui était plus là pour apprendre ils avaient envoyé beaucoup de jeunes C'est gentil de participer mais bon ça finit à 7 minutes 20 donc assez loin Julien au niveau de la FDJ Futuroscope la seule équipe française en World Tour belle perf de la nouvelle recrute italienne Cavalli elle fait 9ème c'est ça ? elle fait 9ème très bien placée tout le temps avec un beau travail de l'équipe que ce soit dans les premiers monts avec Emilia Fallin et Génie Duval qui l'a bien placée dans le mur de Grammont elle se retrouve encore avec Cécilie qui a fait la chasse elle a vraiment bossé pour essayer de réduire l'écart sur Van der Breggen et pour placer Marta Cavalli au sprint donc c'était assez beau de voir les leaders comme ça bosser pour leurs équipiers pour une fois alors j'avais envie de distribuer un mauvais point aujourd'hui pour Homelop et Newsblad je crois savoir pourquoi très mauvais point qui a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux hier et les autres jours dès le lendemain de la course concernant le prize money il y a eu beaucoup de choses de faites dans l'égalité homme-femme dans le cyclisme ces derniers temps on en avait parlé avec la Trek avec les licences pro et il y a encore beaucoup de choses à faire sur les prize money Davide Ballerini qui a gagné chez les hommes a empoché la modique somme de 16 000 euros pour sa victoire Anna Werner Breggen pour sa victoire a touché 930 euros waouh voilà une énorme différence Julien je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a Thomas Van der Spiegel qui est le patron des Flanders classiques qui organise ces courses là que ça soit chez les hommes ou chez les femmes et qui a réagi sur Twitter hier soir enfin lundi lundi soir le 1er mars je te donne les réponses et il l'a fait en 3 tweets assez déçu de toutes les réactions que nous recevons à propos des prix des prize money après tous les investissements financiers que nous avons continuellement fait dans le cyclisme féminin depuis des années maintenant il continue en disant cette année seulement environ 6 chiffres ont été investis pour faire monter la course d'une catégorie et devenir une première production télévisée si l'égalité de rémunération et tout ce que vous demandez vous n'avez clairement aucune idée des défis auxquels le cyclisme féminin est toujours confronté et il termine en disant bien sûr nous continuerons d'investir nous essaierons de rester le moteur du changement et nous continuerons de faire pression pour l'égalité dans le cyclisme dans un proche avenir après sur ce qu'il dit sur le reste je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas effectivement sur la diffusion TV en revanche le prize money les cas aussi énormes il ne peut pas se rejustifier je trouve surtout quand on voit dans d'autres sports ou en tennis notamment où Roland-Garros s'est aligné les prix hommes-femmes même sur les 4 grands chelems d'ailleurs ça peut être faisable après je comprends cette année avec Covid et autres là on parle de quoi 16 000 euros pour Balerini ça va ils ne peuvent pas mettre 16 000 sur le lait c'est pas logique c'est pas une somme c'est pas un million c'est pas les sommes du tennis on est d'accord on est entièrement d'accord le tennis qui a rééquilibré un petit peu ces dernières années 15 000 euros tu peux les trouver c'est ça exactement il y a un sponsor en plus qui donne le bouquet de fleurs voilà ou alors tu peux donner moins aux garçons et donner plus aux filles ça serait une excellente solution c'est vrai que sachant que les salaires hommes sont toujours plus élevés que celui des femmes c'est vrai que la solution pourrait être celle-là pour le coup je vous rejoins assez ça pourrait être en plus un beau message franchement tu donnes 5 000 euros de moins aux gars et tu donnes 5 000 euros de plus aux filles imagine les filles avec 5 000 euros de plus de primes ça serait énorme quand même pour elles ça se battrait encore plus bah oui et puis c'est une émulation tu donnes plus parce que les garçons aussi faut dire un peu ce qui est quand ça se bat pour la victoire ça se bat aussi pour la prime c'est dans tous les niveaux et chez les filles tu crées une émulation il y a plus d'argent plus de primes de course à l'arrivée t'inquiète pas que Van der Bregen elle va pas faire son échappée comme ça même si c'est la plus forte elle ira pas comme ça jusqu'à l'arrivée même si les filles ne se battent pas que pour l'argent que si la fille est plus forte elle va terminer devant mais ce que je veux dire c'est que tu vas tu vas créer une émulation tu vas permettre aux filles d'aussi plus se montrer sur certaines courses les filles en seront vainqueurs enfin en 2020 tu peux plus justifier un tel écart t'imagines elle gagne même pas 1000 euros Anna Van der Bregen en gagnant la course après ça peut je te rejoins Guillaume là dessus ça peut créer un cercle vertueux tu mets plus d'émulation tu mets plus d'animation ça attire plus de gens plus de télé plus d'argent pour diffuser plus de sponsors et ainsi de suite l'argument en fait il est clair il est de dire regardez un peu l'audience que font les filles sur telle course et regardez l'audience sur la même course des garçons vous aurez beaucoup beaucoup plus de monde qui regardent les garçons et pas les filles c'est un peu comme dans le football féminin et le football masculin on te dit ouais mais regardez ceux qui font tourner l'économie c'est les hommes et pas les filles donc pourquoi donner plus d'argent aux filles le jour où elles feront plus tourner l'économie de tel sport elles gagneront plus d'argent c'est un peu ça la réflexion sauf que tu peux aussi prendre les choses à l'envers la noce la chaîne irlandaise a communiqué ses chiffres dès dimanche soir la course homme fait 17% de parts de marché la course femme en fait 22 ouais mais ça aussi la noce c'est quel pays ? c'est les pays bas c'est les pays bas c'est une terre de cyclisme tu regardes dans les autres pays qui regardent le vélo en France à mon avis t'as pas la même audience moi je serais curieux alors je ne demande je ne demande qu'à voir c'est normal Guillaume aussi c'est la diffusion parce que la noce si je ne me trompe pas la noce c'est public oui on est d'accord parce que c'est ça aussi c'est qu'en fait là nous c'est diffusé sur Eurosport Player en plus enfin moi typiquement par exemple j'ai regardé la course des hommes effectivement et tu ne savais même pas bah oui je ne savais même pas donc comment tu fais pour regarder la course femme c'est aussi dans la diffusion alors quand c'est diffusé par France Télévisions les courses femmes elles sont regardées j'ai l'impression oui mais le problème c'est que dans la course femme tu vois quoi dans l'année le tour des Flandres Liège quand c'est diffusé tu vois Paris-Roubaix cette année tu vois le championnat de France oui Paris-Roubaix tu auras cette année tu vois le championnat du monde point ce qui est étonnant c'est que l'année dernière dans mes souvenirs l'équipe l'équipe diffusait le Etus Blada certes en différé mais le diffusait je crois même que les Strad et Bianca dans mes souvenirs ça a été diffusé mais c'était soit en différé soit seulement les 20 dernières bornes ou un truc comme ça il y a aussi un truc en France Télévisions quand ils diffusent les courses c'était alors ces derniers temps c'était soit tiens on regarde l'image de l'arrivée des femmes alors que les hommes sont à 60 bornes de l'arrivée c'était ce genre de truc oui voilà sauf sur la course by le tour où on a la diffusion intégrale mais parce que c'est dans le contrat avec by KSO mais c'est pour ça que l'arrivée d'un tour de France féminin ne fera que du bien en fait au psychisme féminin d'un tour de France féminin d'un Paris-Roubaix un Paris-Roubaix qui devait avoir lieu c'est vrai l'année dernière qui va avoir lieu cette année imagine rien que le non tour de France le non Paris-Roubaix pour promouvoir une course féminine ça sera pas je ne sais pas quelle nomination dénomination de la semaine cycliste féminine un truc comme ça le tour de France enfin c'était pas le tour de France féminin quoi alors Paris-Roubaix qui devrait alors selon certains échos devrait être intégralement diffusé pour les femmes sur quoi ? sur France 3 ? sur France 3 ça ce serait une bonne nouvelle ça va pas se percuter avec les autres ? alors sachant que le départ sera 9h le départ des femmes à 9h moins de kilomètres l'arrivée serait peut-être vers 14h et après à la fin de c'est 120 bornes donc on peut compter midi l'arrivée midi ah midi ouais sachant que chez les hommes midi ils sont à 40 bornes de 3 villes ouais c'est ça ouais donc oui effectivement après Paris-Roubaix c'est aussi retransmis intégralement sur France Télévisions aussi d'habitude chez les hommes sachant que France 4 est encore libre le canal est encore libre peut-être qu'il y aura le début chez les femmes le début des hommes sur France 4 il y a une bascule la bascule la fameuse bascule mais non mais ça serait franchement ça serait une super bonne idée imagine imagine t'es en plein mois de juillet t'as 3 semaines de Tour de France hommes et femmes c'est en même temps le matin t'as les femmes l'après-midi t'as les hommes sincèrement c'est ce qui se passait dans les années 80 mais sincèrement tu demandes aux femmes si elles sont prêtes à partir à 9h du matin ou peut-être même à 8h30 alors ça serait très tôt pour elles parce que ça veut dire réveil beaucoup plus tôt enfin tu vois il y a tout ce genre de toute cette logistique derrière aussi et cette adaptation dans le rythme de vie mais si c'est pour avoir plus de visibilité être diffusé en intégralité à la télé je mets ma main à couper que les femmes seraient prêtes à vraiment à vraiment faire ça à vraiment s'engouffrer dans la brèche pour avoir une exposition optimale mais là samedi Stradé Bianqué c'est des par 9h pour les femmes et on peut le regarder où ? alors ce sera pas en intégralité sur les Stradé Bianqué mais ce sera sur Eurosport Player ou pour les frontaliers sur la rail il y a 3 bon bah merci beaucoup Julien on s'est un peu pas dispersé au contraire on a été plus loin dans le débat donc merci beaucoup pour ces infos sur le cyclisme féminin et évidemment comme le rappelait tout à l'heure Guillaume on te retrouve sur Facebook sur Twitter et sur Instagram avec le compte ActuCyclismeFéminin comme promis place au débrief des classiques Drôme-Ardèche victoire samedi sur la classique de Ardèche de Chouchou-Gonou François-Pierre il était impressionnant impressionnant bah pas que je trouve qu'il était un vrai leader voilà tout simplement exactement vrai leader de la groupama FDJ Thibaut Pinot 8ème de la classique de l'Ardèche alors quand même là Thibaut Pinot assez en forme elle a mal au dos donc il a pas voulu courir le lendemain pour l'autre classique ouais il a bien fait de se gérer deuxième derrière David Gaudu c'est Clément Champoussin 3ème Hugh Carty dimanche sur la classique la Drôme classique victoire d'Andrea Baguioli en solitaire qui s'est échappé dans la dernière bosse à 5 bandes de l'arrivée et derrière c'est un groupe au sprint qui s'est disputé la deuxième place un groupe d'une trentaine de coureurs remportés au sprint remporté par Dary Limpé pour la deuxième place devant un Michael Honoré de la Ducan & Quickstep encore pour la troisième place François-Pierre si on veut débriefer les classiques de l'Ardèche on a décidé de débriefer ces classiques à travers la jeunesse au pouvoir notamment chez les français avec vraiment de grosses perfs qui nous font vraiment plaisir ouais et c'est ça on se dit que l'avenir français est peut-être pas si mal que ça quand je vois David Gaudu bon ça fait des mois j'adore ce coureur mais depuis qu'il a commencé chez les pros et même avant David Gaudu il s'est vraiment imposé en patron il a bien couru il n'a pas attaqué n'importe comment d'abord Hugh Cartier est parti il a été le chercher tranquillement ensuite il a contré c'était vraiment sympa à voir ensuite il est parti avec Clément Champoussin 22 ans le coureur d'AG2R Citroën qu'on avait vu sur la Volta exactement on en avait parlé d'ailleurs avec son directeur sportif Julien Jordi Clément Champoussin qui a très bien couru aussi qui me plaît dans cette course c'est qu'on a vu des français à l'attaque et surtout très malin parce que sur la descente Hugh Cartier n'était pas à l'aise et David Gaudu a crié à Champoussin on y va et ils l'ont lâché après ils ont fait un sprint tous les deux Gaudu gagne tant mieux moi je suis content mais tu penses que c'était une chèvre en descente Hugh Cartier comme sur le dernier tour de France avec Ignor Zakarin peut-être peut-être en tout cas il était mal en point et ils l'ont vu et ça c'est important parce que quand tu vois que ton adversaire est mal en point c'est là qu'il faut attaquer et ça souvent le côté français on avait du mal surtout les jeunes après ce qui va manquer peut-être à Gaudu et Champoussin pour les courses à étapes ce sera le contre la montre mais en tout cas c'est bien parti et ce que j'ai aimé c'est vraiment ce côté tueur en montagne enfin en montée en tout cas et Champoussin c'est très prometteur Champoussin j'ai vraiment adoré sa façon de courir il a géré ses efforts d'une mince de mètre franchement il était même peut-être plus fort que Gaudu sur la maîtrise de la course après il perd au sprint mais moi je ne sais pas comment tu l'as senti toi mais moi j'ai vraiment adoré écoute moi je suis très surpris de voir Clément Champoussin déjà là en fait déjà là pour jouer la victoire sur une course comme celle-là avec un tel plateau vraiment dès la fin février avoir un tel plateau sur une course comme la classique de l'Ardèche c'est vraiment je trouve impressionnant on rappelle il y a Vlazov il y a Vlazov le russe par exemple il y avait Thibaut Pinot par épingle Barguil je sais comme ça Foussang voilà Martin enfin voilà Guillaume Martin Rui Costa c'est vraiment impressionnant de voir Clément Champoussin alors je l'avais regardé de près pendant la dernière volta c'est vrai que il était pas mal au début puis après tu sens qu'il avait du mal à tenir la distance quand même que trois semaines c'est pas facile à gérer tu fais 31ème quand même au général oui mais bon 31ème a des années-lumière de la victoire finale parce qu'il a quand même faut être là quand même pour terminer 31ème mais ce que je veux dire c'est que il était très bon au début ensuite il était plus en retrait parce qu'il a fallu encaisser aussi les jours de course et puis là le Clément Champoussin tu vois parce qu'il y a Clément Champoussin pour la G2R mais il y a toute la jeunesse de la G2R qui était là derrière avec comme lieutenant un Aurélien Parépeintre qui était lui aussi en grande forme ouais ouais c'est vrai moi je suis vraiment impressionné de les voir déjà ici et puis ce qui me plaît c'est même un coureur comme Dorian Godon donc chez H2R Citroën qui fait 5ème et 4ème oui Dorian Godon j'ai oublié et ben c'est assez hallucinant parce que c'est des coureurs qui sont passe-partout ils sont bons en montagne ils sont plutôt bons en sprint ils roulent bien après ce qui va leur manquer c'est peut-être de se spécialiser mais vraiment c'est prometteur pour H2R moi je voulais revenir avec toi sur David Godu quand je disais la jeunesse au pouvoir c'est que Godu il a un statut de leader est-ce que tu penses toi qu'il peut l'assumer ou pas ? tu sais quoi ? je pense que dans un collectif comme un collectif cycliste ça se joue à la pédale d'abord ça se joue dans les stages ça se joue en course David Godu a rongé son frein en étant le lieutenant de Thibaut Pinot sur le Tour de France 2019 David Godu était très en forme on a vu qu'il a fait un écrime mage énorme notamment dans le Tourmalet deux ans plus tard David Godu j'ai envie de te dire que quand on voit les Pogacar les Bernal gagner le Tour de France je pense que David Godu il dit pas grand chose mais il en pense pas moins tu vois le breton le chouchou Godu là à 24 ans maintenant il a envie de se dire maintenant c'est mon heure Thibaut Pinot bon ok il sera sur les courses italiennes moi maintenant quand je vais être leader sur la course française c'est à mon tour je vais commander l'équipe et puis les mecs derrière ils vont se mettre à la planche pour lui parce que tout simplement David Godu est au-dessus des autres dans l'équipe après ce qui est bien avec David Godu c'est qu'il a peut-être un plus gros caractère que Thibaut Pinot on se rappelle du Tour de la Provence où David Godu est maillot blanc il roule derrière avec le maillot jaune Michael Woods mais en fait devant il y a Mollard et Madouaz qui sont partis mais qui n'ont pas réussi à gagner l'étape et lui quand il est arrivé il a commencé à gueuler sur la critique il a disait enfin il était vraiment enfin je sais plus c'était des mots forts en gros si c'était pour faire ça ça ne servait à rien de partir en échapper et bah franchement quand il a dit ça on pourrait dire oui il a la grosse tête etc au contraire moi j'ai dit mais il a bien raison non c'est honnête c'est honnête et c'est tout ce dont on a besoin dans les interviews d'ailleurs c'est l'honnêteté et Madouaz et Mollard je peux te dire que la prochaine fois qu'ils partiront je pense qu'ils y réfléchiront à deux fois avant de pas aider leurs copains Godu par exemple sur Paris-Nice sur un Dauphiné ou sur un Tour de France parce que ça tu vois c'est des réglages qu'il faut avoir peut-être qu'ils sont partis parce que ce n'était justement pas Paris-Nice le Dauphiné ou le Tour de France maintenant il y a un truc c'est que Valentin Madouaz c'est le fidèle lieutenant de David Godu depuis des années même chez les jeunes Valentin Madouaz a toujours été là pour épauler David Godu et l'inverse aussi sur des courses plus vallonnées moins montagneuses l'inverse est aussi le cas les deux les deux mecs roulent ensemble depuis je ne sais combien d'années je crois même depuis qu'ils ont 10 ans ils roulent ensemble ils sont de la même génération du même âge pratiquement les gars eux ils vont se tenir Valentin Madouaz sera toujours là pour David Godu ouais mais j'attends de voir moi Madouaz sur les courses d'un jour les classiques Ardennes parce que Madouaz on nous en parle beaucoup il avait fait un très bon giro il y a deux ans maintenant il sera là ouais j'attends un peu ah non moi je suis sûr et certain qu'il peut jouer il peut jouer top 5 d'un Liège-Bastogne-Liège j'ai vraiment un doute parce que là on ne parle pas de Liège-Bastogne-Liège il y aura Van Der Poel Van Aert Alaphilippe Roglic enfin tu vois tous ces courants là c'est quand même franchement 10 fois au dessus de Madouaz malheureusement pour l'instant ouais pour l'instant après Valentin Madouaz il a 24 ans sur les monuments l'année dernière bon ben il fait 14ème du Tour des Flandres il fait 25ème de l'Ege-Bastogne-Liège il fait 11ème à la flèche Wallonne 4ème de Paris Tour en fin de saison il est quand même présent il va être là il va être là ça va être je pense que cette année peut-être avec Thibaut Pinault plus en retrait Godu Madouaz qui vont être un peu plus propulsés à l'avant par la groupe AMFDJ c'est peut-être leur heure aussi c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut retenir je suis d'accord je pense qu'on a une année de transition sur les vieux Briscard Bardet, Pinault, etc Barguil et le passage des jeunes avec Godu, Godon Perépin, Champoussin je pense qu'on a vraiment une transition et cette année va nous le montrer l'année de la confirmation pour les jeunes je te rejoins cette année s'ils nous montrent des choses je pense qu'on peut être rassurés pour les 3-4 prochaines années à venir sur les courses par étape et sur les classiques Ardennaises il nous manque toujours ce pavéiste qu'on a tentant mais Florian Sénéchal n'est pas mort il n'est pas vieux non plus avec Anthony Turgis sur Paris-Roubaix donc je pense vraiment que là on peut être assez confiant sur toutes les formes de routes sur les courses World Tour FP on peut dire un mot on peut élargir ce débat sur les jeunes avec ceux qui ont été à l'avant mais qui ne sont pas français André Abadjoli déjà le premier lui qui souviens-toi avait été je crois qu'il avait remporté la première étape du Dauphiné l'été dernier au sprint devant Roglic il avait grillé sur la ligne 21 ans 21 ans seulement André Abadjoli la jeunesse elle est là parce que Mickaël Honoré lui aussi 24 ans c'est présent Queen Simons qui a été présent avec la trek lui qui avait été suspendu pour des tweets polémiques qui est revenu Queen Simons il est présent là aussi Vlasov aussi tu vois toute cette génération elle est en train de prendre le pouvoir et là il y en a un petit derrière parce qu'on parle de Remco Evenopoul mais il y a un futur Evenopoul qui a annoncé chez les Allemands Marco Brenner de la team DSM il a 19 ans c'est sa première saison chez les professionnels et il vient directement des juniors même pas par la case espoir même pas par la case espoir ce sera à suivre des Vélopodcast c'est aussi ça c'est aussi se dire tiens quel coureur on peut suivre et bien on écoute Vélopodcast comme ça on sait quel coureur il faut faire attention voilà et on dit merci qui ? merci Guillaume merci Guillaume allez à bientôt de nouveau Pierre Roland attaque de Pierre Roland encore une fois le père de la réagir Papy fait de la résistance c'est comme ça qu'on pourrait résumer le retour de Romain Feuillu sur la route chez les amateurs Guillaume on rappelle son palmarès chez les pros il a porté le maillot jaune du Tour de France en 2009 il a remporté au sprint Paris-Bourges et le Grand Prix de Fourmis deux fois et depuis cette saison Romain Feuillu a re-signé chez les amateurs au CC Périgueux d'Ordogne et il a déjà scoré en février en remportant le trophée de l'essor basque Romain Feuillu est avec nous salut Romain salut les petits jeunes et comment tu vas bon Romain t'as pris ta retraite en 2019 pourquoi t'as voulu reprendre la compétition en amateur là en 2021 parce que j'avais des rhumatismes mais je me suis dit que le vélo c'était bon pour la santé non sérieusement non 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 sérieusement c'est parce que normalement j'avais pris ma retraite sportive en effet pour aussi pour le bien de la famille pour des soucis de genoux que j'avais et voilà il y a eu le confinement il y a eu l'impossibilité aussi derrière d'organiser des séjours cyclistes comme je devais le faire à cause du Covid j'en ai organisé un premier séjour cycliste en novembre en octobre pardon 2020 en Espagne et je me suis mesuré aussi à des bons coureurs espagnols parmi l'élite et puis ça m'a vraiment j'ai vu que j'étais vraiment au niveau et ça m'a vraiment donné des idées j'ai eu une possibilité de re-signer dans une équipe là-bas en Espagne et puis voilà au final j'ai re-signé en France avec Périgueux qui est juste à côté de chez moi qui roule sur des vélos Giant je suis ambassadeur aussi de Giant donc voilà beaucoup de choses ont fait que voilà j'ai repris une licence à Périgueux avec l'ambition un peu secrète de bien figurer dès le début de saison voilà après j'avais pas affiché trop mes ambitions mais publiquement mais l'envie était là que penses-tu justement du niveau amateur parce que t'as fait des sacrés résultats je disais vainqueur du trophée de l'essor deuxième du circuit de l'essor deuxième de l'essor basque alors là pour te cacher c'est mal foutu ouais ah bah de toute façon les équipes amateurs elles sont bien structurées c'est des petites équipes pro il y a un bon niveau alors après c'est pas parce que j'ai fait des résultats qu'il faut que je dise qu'il n'y a pas de niveau j'ai un meilleur niveau je pense de vélo là que sur mes dernières années professionnelles aussi tout simplement donc parce que je suis je suis motivé j'ai envie de ouais je suis vraiment motivé je me consacre à fond à l'entraînement en plus de coacher quelques gars et voilà donc mais aussi peut-être parce que t'es mieux t'es mieux physiquement tu t'es régénéré ouais je pense que cette période de coupure m'a fait du bien j'avais toujours des douleurs aussi de de genoux qui étaient là qui étaient complètement récurrentes et le fait d'avoir passé un confinement où j'ai quasiment pas roulé pendant pendant deux mois et puis mis à part avec une sereuse à salade mais ça ça fait moins mal aux jambes et aux genoux je suis revenu avec une nouvelle envie des un genou qui me faisait moins mal et puis voilà j'ai l'impression d'être tout jeune aussi dans ma tête et je sais que enfin je sais maintenant vraiment que je suis amoureux du vélo et que ça fait partie intégrante de ma vie et que je pourrais certainement ne pas faire sans quoi et après ta carrière professionnelle est-ce que tu pensais que le niveau amateur était comme tu l'as vu là en ce moment est-ce que tu étais surpris ou au contraire tu t'es dit bon bah je m'attendais à ça c'est un peu moins fort que ce que j'ai connu mais bon non mais en fait je me suis je m'entraînais déjà avec des coureurs qui étaient parmi l'élite amateur quand j'étais quand j'étais professionnel je voyais aussi le niveau qu'ils avaient et ils étaient ils étaient des fois plus forts que moi alors que j'étais professionnel et puis ça m'est arrivé aussi de faire quelques courses amateur quand j'étais professionnel ce que je peux dire c'est que j'étais moins à l'aise il y a deux ans sur les courses amateurs que ce que je suis aujourd'hui quoi les professionnels et le monde amateur se chevauchent il n'y a pas il n'y a pas professionnels et amateurs il y a des très bons amateurs qui sont meilleurs que les que peut-être les meilleurs amateurs français on va dire ils sont peut-être aussi forts que les que les 50% de professionnels les moins forts voilà ouais dans les compties et du coup dans les courses c'est quoi tu ressens un peu plus de freestyle un peu plus d'un port d'awak un peu plus de chacun pour soi ou c'est aussi ça joue par équipe comme chez les pros non ça joue par équipe après c'est c'est déjà plus des courses de circuit avec des repères aussi peut-être un petit peu plus ça roule vite tout le temps il y a moins ce gros coup de vis par contre c'est 3h c'est 3h à 40 là on avait fait 42-6 de moyenne sur la vallée du Béda avec 2100 mètres de dénivelé sur 133 kilomètres enfin c'est des choses que enfin chez les pros on a on a très très rarement des moyennes comme ça avec ce dénivelé là souvent ça vise très fort dans la dernière heure ou sur une demi-heure où tout explose mais là c'est vraiment usant usant avec des moyennes pulsations cardiaques à 85% de sa fréquence cardiaque maximale enfin pour moi c'était vraiment un truc de fou sur 3h c'est vraiment c'est vraiment dingue chez les pros c'est impossible et pourquoi pourquoi c'est impossible est-ce que tu as peut-être alors attends je vais pas je vais pas te poser la question piège mais ce que je veux dire c'est que tu nous as dit il y a quelques mois que tu avais quelques suspicions envers certains couarts parfois chez les pros est-ce que le fait que ce soit à fond de cale pendant 3h dans une course amateur te donne aussi quelques suspicions ou non pas du tout non j'ai envie de dire que non pas forcément mais le niveau est peut-être un peu plus lissé et peut-être un peu plus un peu plus lissé j'ai l'impression là chez les amateurs il n'y a pas un coureur ou deux qui vont se détacher qui vont tout faire exploser parce que derrière il y a quand même des équipes qui sont encore soudées et qui rêvent à être là et puis c'est pas les mêmes distances non plus que chez les pros là les courses qu'on a fait en début de saison c'était 130-140 km 150 maximum voilà donc c'est pas comme une course de 250 km où là forcément il y a un plus petit nombre de coureurs qui peut être présent à l'arrivée ouais c'est pas pareil merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous et tiens en passant l'une des vidéos les plus vues sur Youtube de Vélo Podcast c'était avec toi justement la dernière fois sur notre débat d'opage avec Nicolas Fritsch donc pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui nous écoutent n'hésitez pas à aller le voir plusieurs milliers de vues exactement plusieurs milliers de vues c'est vrai n'hésitez pas à aller la voir bon ben on arrête ? bah non c'est pas fini c'est l'heure du quiz dans ce 23ème Vélo Podcast avec François Pierre cette fois-ci qui participe au quiz et non qui va pas m'en fumer pour une fois François Pierre t'es chaud ? ouais ça fait deux fois que je participe pas au quiz parce que soi-disant on aurait triché quand même donc là je vais être vigilant sur l'arbitrage on va voir du coup je t'ai dégoté un bon petit adversaire c'est un ami de Vélo Podcast Étienne Gourceau de Sans Filtre est avec nous salut Étienne salut Guillaume salut François Pierre t'es chaud patate ? je suis très chaud ça va me rappeler des soirs de grosse chaleur d'été avec ce fameux quiz qu'on avait organisé tous ensemble exactement c'était la grande finale du Vélo Show allez on y va avec et bien le début de ce quiz du 23ème Vélo Podcast messieurs on vient d'avoir un gros week-end de course avec les Flandriennes et les classiques Drôme-Ardèche sur les courses françaises dites moi messieurs qui fait top 10 samedi et dimanche ? Warren Barguil non Étienne Aurélien Paré-Peintre non François Pierre Godon oui Dorian Godon exactement Dorian Godon qui fait cinquième de l'Ardèche et sixième de la Drôme mais messieurs il y en a un autre qui ça ? André Abadjoli non il fait mieux que Dorian Godon Vlasov non Fugelsang non alors avec et Fugelsang et Baglioli vous vous rapprochez de ce coureur c'est un quiz step du coup ouais je parie que c'est pas le plus connu en plus non mais c'est un très bon coureur Devenance non et avec Fugelsang aussi vous vous rapprochez de lui je vous le dis il vient d'avoir 24 ans je suis loin top terminé Mickaël Honoré ah ouais en plus on l'avait cité dans nos produits qui fait quatrième de l'Ardèche samedi et troisième de la Drôme classique dimanche gros début de saison pour Mickaël Honoré bon ben voilà 1-0 pour François Pierre dans ce début de quiz messieurs je viens de vous poser la question pour les Drômes Ardèche maintenant je vais vous poser la même question pour les Flandriennes qui fait top 10 des deux courses samedi et dimanche Gilbert non Seneschal non Genier non Stewart non ce n'est pas Jack Stewart non ce n'est pas Vannevarck Vannevarck non toujours pas alors dans les nationalités je vais vous aider peut-être il y a un italien et un allemand et bah Balerini non Trentin oui Matteo Trentin et Degenkolb alors attends deux secondes Matteo Trentin qui fait huitième du Hednewsblad samedi et quatrième de Kürn-Bruxelles Kürn-Dimanche et tu as dit Degenkolb Etienne oui ce n'est pas ça c'est un allemand ouais il n'y a pas eu beaucoup d'allemands Heinrich Haussler t'as dit qui Etienne Heinrich Haussler ah bah non il est australien non Heinrich Haussler attends non Etienne Papy était allemand pour Heinrich Haussler mais par contre lui il est australien et avant il était allemand par contre ouais exactement allez un allemand qui a été une bonne surprise il y a quelques années sur une grosse course flandrienne Nils Politt ouais Nils Politt ah bah dis donc je vais complètement oublier lui Nils Politt qui fait dixième samedi et septième dimanche Nils Politt donc qui évolue cette année dans l'équipe Bora Hansgro puisqu'il a rejoint la Bora Hansgro cet hiver pour accompagner Peter Sagan bon ça fait 3-0 pour François Pierre qui démarre ce quiz de tambour battant j'ai envie de dire bon c'est bon on peut arrêter le match non je crois même qu'on va le faire durer jusque de loin loin dans le temps additionnel pour que Etienne gagne Etienne c'est bon t'as reçu la réponse c'est bon j'ai reçu la réponse allez on peut continuer on va continuer sur ces courses dont on vient de parler la Drôme Ardèche et Flandrienne je vais vous poser tour à tour des questions sur ces courses là première question pour François Pierre François Pierre donne moi le podium de la classique de l'Ardèche tu as 30 secondes merde c'est celle de samedi ou dimanche ? c'est celle de samedi donc le premier c'est Chouchou Goddu bien évidemment le deuxième c'est Clément Champoussin bien évidemment et le troisième c'est Youkarty exactement 3 points facile ça va tu as ton Chouchou Goddu qui a gagné avec la mafia Chouchou Goddu tu as porté David Goddu dans la victoire pour l'MVP de la semaine alors que c'était Thaddy Pogacar qui le méritait Etienne Etienne à ton tour je te demande le podium de la course de dimanche la Drôme classique donc en 1 André Abadjoli oui Simon Clark en 2 non après j'ai pas il y a un mec sur le podium on vient d'en parler il y a quelques minutes au début du quiz ouais mais là non ça me revient pas c'est pas facile vraiment c'est pas facile c'est pas facile je les ai jamais les trois pour l'Ardèche je sais c'était le plus facile samedi c'est arrivé au sprint derrière André Abadjoli qui a 11 secondes d'avance sur le groupe sur le groupe principal avec un sud africain et un danois derrière lui ah Darylin P ouais Darylin P qui termine 2ème et Honoré en 3 et Mickael Honoré 3ème exactement ça fait tu veux pas lui filer les réponses aussi 6 à 3 6 à 3 attends calme toi un peu parce qu'on va passer maintenant aux Flandriennes François-Pierre avec et bien avec François-Pierre je vais te demander je vais te demander pardon c'est mieux si je parle français le podium de Kürn Bruxelles-Kürn qui s'est déroulé dimanche alors Kürn Bruxelles-Kürn c'est Pedersen Mats Pedersen 1er c'est Turgis 2 exactement et le 3ème par contre je l'ai complètement oublié euh qui est-ce qui 10 secondes je peux l'avoir la nationalité ou pas ? tu peux l'avoir la nationalité c'est un britannique merde alors là Stuart ? non top terminé c'était Thomas Pitcock ah oui je suis con et ouais Tom Pitcock qui termine déjà j'ai envie de dire 3ème de Kürn Kürn Bruxelles-Kürn c'est sa 3ème course de la saison après le tour des Alpes-Maritimes et du Var et le Hoplom Hoplom 8 News Blood 21 ans de Tom Pitcock Etienne à ton tour tu vas pouvoir peut-être recoller un petit peu si tu as les 3 je veux le podium de samedi le 8 News Blood pour sûr Valerini oui pour sûr Jack Stewart le jeune britannique de la groupe AMFDJ 2ème et après en 3 peut-être Alexander Christophe non non moi je l'ai moi je l'ai pas c'est un belge tu as 15 secondes Lampart non dans ce style là Stuyven non Neisen non Vendover Mart non il va tout le faire ouais Vendover Mart quel scandale quel scandale sur le fil bah attend c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu il faut qu'il le trouve 10 secondes c'est la marque qui termine 3ème bah moi j'ai dit 15 secondes parce qu'il avait trouvé les deux premiers plus rapidement voilà donc ça fait au score un score de 8 à 6 pour François-Pierre Etienne recolle un petit peu on va passer à l'UE Tour qui s'est terminé samedi il reste 3 minutes 3 minutes environ dans ce quiz du 23ème vélo podcast 6 à 3 pour François-Pierre contre Etienne attention je veux les vainqueurs d'étapes de l'UE Tour est-ce qu'on fait sans rapidité ou en effort curseur messieurs je vous laisse choisir effort curseur effort curseur allez effort curseur je vous demande messieurs les vainqueurs d'étapes de l'UE Tour 3 4 5 il y a 6 vainqueurs à trouver Etienne toi qui es mené au score combien tu peux m'en donner pour l'instant 5 ok François-Pierre bah j'en avais 5 aussi donc il y en a un que j'arrive pas à me souvenir sale point est-ce que tu tentes le 6 mais si tu en donnes 5 tu auras un point en moins allez je tente le 6 moi de toute façon rien à perdre rien à perdre on est là pour s'amuser François-Pierre je te laisse me donner les vainqueurs d'étapes de l'UE Tour alors la première étape je crois que c'est Van Der Poel oui qui remporte la première étape marquée par les bordures alors après c'est je sais qu'il y a E1 qu'il y a l'AB1 qui remporte la dernière étape on a Pogacar la troisième à Djimé Lafitte on a Bennett du coup deux fois je crois qui en remporte deux au sprint il y a le Danois alors j'espère pas me tromper c'est Vingejard ou Vingejard Vingegaard ouais Etienne on l'accorde oui oui Vingegaard pour une fois qu'il a un bon mec Jonas Vingegaard de la Jumbovissema en plus putain il trouve un mec de la Jumbovissema c'est impressionnant ah non j'ai vu l'étape c'est pour ça et le dernier là j'ai un doute parce que je crois que c'est le chrono mais je vois pas d'autre que Gana mais je crois que c'est Gana Filippo Gana incroyable bien joué il nous donne les 6 Etienne tu les avais les 6 ? ouais je les avais aussi tu les avais aussi mais t'as été un peu trop prudent en donnant 5 Gana il arrive au dernier moment exactement et Filippo Gana bon ben l'écart se creuse entre François-Pierre et Etienne mais c'est pas fini encore il y a 14 à 6 pour François-Pierre c'est pas fini messieurs je vais vous demander et bien maintenant le top 10 du classement général final de cette il a le tour oh là par contre je vais douiller compliqué ce top 10 parce que et bien parce que il y a eu cette étape des bordures qui a dessiné le général dès la première étape et du coup il faut savoir combien on en a sur les 10 c'est ça ? là j'ai envie de vous dire oui effort curseur Etienne c'est à toi la main pour le moment 3 t'en as 3 François-Pierre j'en ai 4 moi sûr Etienne non pas mieux t'as pas 5 ? tu veux qu'il me plante c'est vraiment dégueulasse exactement mais oui exactement je suis sûr que j'ai pas 5 j'ai pas assez suivi cette semaine c'était en milieu de journée sur JCN Eurosport François-Pierre vas-y donne moi tes 4 moi j'ai déjà le podium c'est Pogacarri et Salmeida ça je suis sûr ouais exactement et puis dans le top 10 il y a Caruso de la barème victorius Damiano Caruso exactement est-ce que tu en as d'autres ? non après moi j'aurais tenté des Bouchard mais je suis pas sûr je crois qu'il est pas dedans ouais il termine 15ème exactement il termine 15ème je fais pas trop parce que il y en a plein qui se sont fait choper par la bordure donc j'ai pas trop exactement Etienne est-ce que tu en as d'autres à rajouter ? Iguita ? allez sans malus si tu en as Iguita ? Sergio Iguita il termine 11ème dommage devant Anthony Roux non ? Anthony Roux qui a complètement craqué il a abandonné je crois lui il a abandonné exactement il a abandonné parce qu'il s'est pété la gueule je sais plus où il avait craqué dans J.B. Lafitte bon messieurs ça va être dur de donner le reste parce que oui Pogacar, Yetz, Almeida 4ème Chris Harper de la Jumbo Visma 5ème Nathan Paulès de la IF le 6ème c'est un Danois de la Trek que je ne connais absolument pas Mathias Skelmos Jensen moi non plus 7ème Damiano Caruso 8ème Mathia Cataneo 9ème Ruben Fernandez de la Cofidis et 10ème Fausto Masnada de la de Kenick Quickstep je suis sur la fiche de Mathias Skelmos Jensen ce mec là il a 20 ans et il termine 6ème de sa première course World Tour c'est pas trop mal ça fiche l'année dernière il était dans l'équipe réserve la Léopard Pro Cycling ça existe encore ça ? apparemment enfin en tout cas l'année dernière elle y était encore cette équipe mais messieurs je pense qu'on va terminer ce quiz là j'avais encore un autre un autre effort curseur à vous donner mais allez on fait un kit au double on termine on fait un temps additionnel effort curseur ouais puis kit au double genre il gagne il gagne oh il est joueur oh ok ok il est joueur alors le 14 à 6 quand je veux comme ça au poker je perds allez messieurs top 10 je veux le classement mondial de Pro Cycling Stat qui effectue ce classement jour après jour seulement sur ce début d'année 2021 je veux le top 10 mondial depuis le début d'année 2021 selon le site Pro Cycling Stat qui référence donc toutes les toutes les courses Etienne du coup Etienne en kit ou double en effort curseur combien tu en as bon je vais en tenter je vais en tenter je vais en tenter au moins 5 pour le moment au moins 5 François-Pierre à chaque fois je confonds c'est pour ça c'est depuis le début d'année 2021 5 5 ouais bon bah ouais là je les ai pas les 5 mais t'as pas les 5 oh t'es prêt à perdre attention ouais je veux pas vas-y vas-y tanteler parce que moi je les ai pas là les 5 allez Etienne attention c'est la victoire qui se joue bah pour moi déjà il y a Pogacar bien sûr qui est 2ème pour moi il y a Adam Yates Adam Yates qui est 5ème Balerini Davide Balerini qui est 1er donc Jack Stewart Jack Stewart qui est 3ème du classement il doit y avoir très certainement du Aurélien Parépeintre qui est 7ème après bah je peux en rajouter maintenant que j'ai mes 5 il y a Tim Wellens Tim Wellens qui est 9ème après on peut rajouter certainement David Gaudu David Gaudu qui est 6ème ouais on peut ajouter Bagioli aussi Andrea Bagioli qui est 17ème il n'est pas dedans mais tu en as 7 je tiens à remercier Rival Manager le jeu en ligne qui du coup s'aligne sur ProCyclistat pour les classements et du coup ça m'a permis de les retrouver un peu à la mémoire François-Pierre a voulu faire le bout en faisant quitte ou double il s'est fait un rackiri complet alors qu'il était largement François-Pierre est-ce que tu as les autres ceux qui restent Van Der Poel j'imagine Van Der Poel non on n'est pas dedans il peut y avoir d'autres Sénéchal alors c'est en route c'est en route attention Sénéchal tu dis ouais non qui est 8ème Ghana il ne doit pas être loin non il te manque le 4ème et le 10ème Ghana il a fait que des victoires d'étape non pas Ghana donc non un Colombien et un Italien 4ème Colombien 10ème Italien Narvaez en Colombien non il est Equatorien Italien le 10ème ouais c'est pas Diego ici encore non souviens-toi des MVP pas de joli non je vais les donner je vais les donner c'est Ivan Sosa qui est 4ème qui a remporté le tour des Alpes-Maritimes et du Var si je ne me trompe pas et Giacomo Nizzolo 10ème ah oui ah oui qui remporte la Classica d'Almeria ah oui c'est vrai bon tant pis des fêtes bravo Etienne j'avoue qu'on va dire qu'il y a match nul pour la beauté du geste parce que c'est quand même courageux d'avoir remis remis sa victoire en jeu alors que tu m'avais un peu laminé tout au long de ce quiz en tout cas je tiens à dire que belle victoire d'Etienne l'histoire retiendra que François-Pierre a lamentablement perdu ce quiz alors qu'il avait toutes les cartes en main ah mais tu vois je préfère perdre en ayant bien joué c'est vrai c'est ici ce panache j'ai l'impression d'avoir marcé l'objet de ça c'est impressionnant exactement bon Etienne merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous deux et puis Etienne à bientôt dans Vélo Podcast à très bientôt je vais écouter attentivement ce podcast encore une fois d'ailleurs j'en profite pour vous dire d'aller voir l'article sur Cadale Events de Sans Fil c'est ça je me trompe pas la rétro et voilà du coup c'était assez intéressant et puis il y a pas mal d'articles sur le cyclisme aussi dedans donc c'est toujours intéressant de voir ça bravo Etienne c'est aussi un média en ligne qui fait vivre le cyclisme comme nous on essaie de le faire donc il faut souligner le travail des copains bon Guillaume encore un podcast riche avec beaucoup de débriefs avec du cyclisme féminin et à noter que Paris Nice arrive bientôt et on sera là ouais on sera là on va se faire on va reprendre je pense François Pierre les lives Instagram pour ce Paris Nice là les courses reprennent il y a eu pas mal de débriefs de course on va parler de Paris Nice peut-être pas au quotidien mais très régulièrement donc j'ai vraiment hâte avec un petit chouchou godu qui sera ah ouais il faudra bien voir ça pour voir quelles tactiques ils vont faire ça va être sympa à voir franchement impatient d'y être donc c'est à voir s'il sera perdu dans la bosse ça sera à partir du 7 mars jusqu'au 14 mars donc on sera là et puis on revient évidemment dans 15 jours pour un prochain podcast salut à tous ciao 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 Bicycle I want to ride my bicycle Come on! I want to ride my bicycle Yeah. I want to ride my bicycle I want to ride it where I like